Invité ce soir sur le plateau de C'est à vous sur France 5, Dimitri Rassam a évoqué le succès phénoménal du Comte de Monte Cristo. Le film, qui a déjà rassemblé plus de 7,6 millions de spectateurs, s'impose comme l'un des plus grands succès du cinéma français de ces dernières années. En 2019, Dimitri Rassam, 42 ans, s'est posé une question simple mais cruciale. Pourquoi je fais ce métier de producteur ? Quel film j'ai envie de porter à l'écran ? De cette réflexion est née une liste de projets ambitieux, parmi lesquels deux adaptations des romans d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo. « J'ai un amour pour les fresques qui mélangent l'histoire et la fiction », confie le producteur. Je me suis souvenu des films qui m'avaient marqué, enfant, d'Indiana Jones à Il était une fois en Amérique en passant par l'ours. Cette vision s'est concrétisée avec le succès retentissant des deux volets des Trois Mousquetaires, qui ont cumulé 6 millions d'entrées. Le Comte de Monte Cristo, sorti le 28 juin 2024, a déjà conquis près de 7,63 millions de spectateurs en 10 semaines d'exploitation. Un succès qui ne se dément pas, puisque le film a encore attiré 300 000 nouveaux spectateurs lors de son dixième week-end, avec une excellente moyenne de 40 entrées par séance. « Quand on s'attaque à un projet d'une telle ampleur et qu'il devient réel, on se dit que viser encore plus haut devient possible », explique Dimitri Rassam. J'en ai donc parlé très vite à Mathieu de la Porte et Alexandre de la Patelière, scénariste des Trois Mousquetaires, et l'on s'est rendu compte qu'on avait le même rêve, et qu'il fallait en faire un seul film. Au moment de présenter Dimitri Rassam lors de son arrivée sur le plateau, Anne-Élisabeth Lemoyne nous a gratifié de l'une de ses bourdes légendaires. Elle a en effet présenté l'ex de Charlotte Casiraghi comme le protecteur du parrain, avant de se rattraper, pardon le prénom. Dans un fou rire, Babette a alors ajouté « ça commence très mal ». Mais en professionnel, Anne-Élisabeth Lemoyne a vite rattrapé le coup et a ensuite interrogé le fils de Carole Bouquet sur un pari fou lancé par l'équipe du film. Dimitri Rassam confirme en effet une rumeur. Pierre Ninet, l'acteur principal du film, a promis de se faire tatouer si le film dépassait les 3 millions d'entrées. Il explique « il n'a pas encore fait, mais on a tous dans un moment d'abandon fait une série de paris tatouages qu'on va tous devoir honorer. Et dire que j'avais promis à l'équipe de faire un tatouage si on atteignait 3.5ème de spectateur.